La confusion la plus totale règle depuis ce matin dans les agences immobilières et chez les propriétaires parisiens, depuis que le tribunal administratif a recadré hier et retoqué la loi Allure qui plafonne les loyers à Paris. Alors, qu'en est-il ce matin si on veut louer son appartement dans les prochaines heures ? Il y avait deux dispositifs à Paris. Le premier c'est un dispositif dit d'encadrement des loyers qui existe depuis 2012 et qui n'a rien à voir avec la disposition d'hier qui empêche à la relocation de louer au-delà à un prix qui est supérieur à en gros l'évolution de l'inflation. Donc ce dispositif-là il existe encore. Celui qui a été retoqué et qui est un grand coup politiquement, c'est le dispositif de plafonnement des loyers qui fixait plutôt un loyer de référence en fonction d'une certaine moyenne. C'est-à-dire que vous pouviez peut-être respecter le rythme d'évolution de vos loyers. Mais si vos loyers étaient trop élevés par rapport à la moyenne de la rue dans laquelle vous louez, effectivement vous étiez obligés de rebaisser. Donc quelque part c'est une victoire évidemment pour ceux qui contestaient ce dispositif en disant à juste titre qu'il était très dangereux pour le marché immobilier parisien puisque beaucoup d'immeubles et d'appartements sortent du marché de la location à cause de ce plafonnement. Mais il ne faut pas non plus tout de suite s'imaginer que les loyers vont exploser à Paris puisqu'il reste encore l'encadrement. Merci. 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 Merci.